Voilà, nous sommes au plein coeur du 93 à Bobigny. Comme vous pouvez voir, regardez, là on est à Bobigny. Regardez les enfants, ils jouent. Voilà, pour montrer qu'aujourd'hui dans nos quartiers, dans nos villes, on sait s'organiser. Regardez, en pôle écologique, en soi c'est juste incroyable mais vrai, c'est magnifique, c'est à Bobigny. Voilà, au plein coeur du 93 où la population s'organise à se réapproprier le territoire. Regardez, il y a ma fille qui est là, qui lit des livres, en plein coeur d'une cité. Voilà l'éducation, regardez ma fille. Voilà, j'ai ramené ma fille avec moi. Tu lis quoi Sarah ? Bonjour. Tu lis quoi comme livre ? Tu lis quoi comme livre ma fille ? Oh la la, magnifique. Voilà, voilà pour montrer que ça c'est Sonia Ayrouge qui va parler tout à l'heure, qui a mis ça en place avec ses propres moyens, avec ses propres frais, avec ses propres outils à des enfants. Voilà, l'éducation à part de la base d'éducation à la nature, à l'écologie. Et là, tu regardes la ligne et que tu passes dans la même ligne, tu vois ? C'est pas très grave si c'est un peu décalé, mais c'est pas juste que... Donc là, tu regardes bien l'espace, là tu vois, tu fais là et là. Tiens. Ça dérange deux, trois mots pour les gens qui regardent ? Euh, je suis pas très vidéo, mais... Elle est pas très vidéo, là c'est Émilie qui est partie de ta soirée. Vas-y, bah explique-nous Sonia. Bah, Sonia c'est un membre actif du Mouvement à la Rive de l'État d'Armache quand même, faut le dire. Bonjour à vous. Ça fait plaisir quand même lorsqu'il y a des membres actifs qui font du vrai travail dans leur quartier. Bah explique-nous Sonia ce que tu as en place là, explique-nous. Là on a mis en place un jardin partagé, qui est ouvert aussi au public. Avec les enfants, bah comme t'as vu, on fait des plantations, des fruits, des légumes, on met des animations. Là en été, quand c'est chaud, on a la piscine, et en place aussi on a un trampoline, on a un espace lecture. Parce que ça, on tient quand même à ce que les enfants aient aussi, au-delà du loisir, qui est aussi la cuisine. Et tu penses quoi du fait qu'ils disent que dans 93, on peut pas mettre en place ce genre d'actions, et surtout les pérenniser ? T'en penses quoi toi ? Moi je suis pas d'accord, parce que la preuve est, on l'a mis en place, ça fait 2 mois qu'on a commencé, 2-3 mois. C'est quoi ? C'est ouvert. C'est au plat cœur de la cité hein. C'est au plat cœur de la cité. C'est au plat cœur de la cité. Et c'est ouvert hein, ça bouge pas, c'est toujours là, ça bouge pas. Voilà, y a rien qui a été détruit, rien a été abîmé, rien a été volé. Et les enfants, les jeunes, les petits, les adultes, enfin tout le monde respecte l'espace. Et bien, c'est pour te dire, les motos, elles s'arrêtent pas. Elles s'arrêtent pas ici. C'est pour dire qu'en fait, il suffit juste de discuter avec les jeunes. De pouvoir leur expliquer les projets qu'on met en place. Ils adhèrent, ils protègent même cet espace. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ils sont là, ils vont respecter. Donc moi, quand on dit on peut pas, ben, on s'accepte pas ce mot-là. Déjà, on peut pas, c'est pas dans mon vocabulaire, non. C'est pas dans mon vocabulaire que la révolution est en marche. En tout cas. La tristesse et le manque d'ambition, on les a bannis. Salam alaykoum ma soeur, à la prochaine, Inchallah. Salam, salam. Mais là, c'est ma poteau. Non comme ça. Oui non, c'est pas de chez nous ça. C'est pas de chez nous hein. Le on peut pas, on sait pas ce que ça veut dire. Et bah franchement, félicitations pour ce que vous mettez en place au plein coeur de la brevarde. Voilà, là, on est à la brevarde. On est, on est à la brevarde, au plein coeur du 93 à Bobigny. Voilà. Faut montrer qu'à Bobigny, il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui font les choses. Voilà, faut pas, il faut pas résumer Bobigny à ce qu'on peut entendre à la télévision, comme on a pu voir son envoyé spécial où il y avait des problèmes avec la municipalité. Non, il y a la population qui est là, il y a la population qui fait les choses. Il y a la population qui essaie de donner de l'espoir et donner un rayon de soleil à la population qui y réside. Regardez, voilà, c'est en terre, ça bouge pas. Et personne touche, tout le monde respecte. Regardez, il y a même, voilà, regardez, il y a même les... Voilà. Franchement, bravo à eux, bravo aux habitants de Bobigny, bravo aux habitants de la brevoire qui respectent cet espace. Voilà, il faut montrer que dans nos quartiers, dans nos villes, on sait respecter lorsque il y a des actions qui sont mises en place par la population. Beaucoup de personnes veulent décrire le 9-3. Beaucoup de personnes s'alissent le 9-3. Beaucoup de personnes pointent du doigt le 9-3. Mais peu de personnes valorisent les actions qui sont mises en place par la population avec leurs propres moyens. Et là, c'est ce qu'on fait nous, le mouvement La Révolution est en marche. Et celui-ci qui a parlé, c'est le membre actif du mouvement La Révolution est en marche depuis plus d'un an, avec qui on a sillonné la France. Et voilà, ça fait plaisir. Il faut montrer que La Révolution, c'est la population. Il n'y a pas que la dama. Je ne suis pas tout seul. Croyez-nous, on est plus de 150 membres actifs à l'échelle nationale. Et voilà. Regardez les membres actifs ce qu'ils font. Regardez les membres actifs, comment ils travaillent dur dans leur quartier. Hein, Sonia est rouge ? C'est ça, hein ? Donc voilà. La Révolution est en marche et personne ne... Tu veux dire un mot ma fille ? Oui. La Révolution est en marche et personne ne l'arrêtera. Ciao !